Samedi 1er février, cette semaine dans le grand show de l'info, la rénovation de la demeure du président Jacob Zuma scandalise les Sud-Africains. Une application smartphone pour simplifier la distribution des plis recommandés. Les JO de Sochi, c'est dans moins d'une semaine, nous verrons les chances des skieurs alpins et nous parlerons biathlon avec Gaspar, notre spécialiste de sport d'hiver. Sans oublier, comme chaque semaine, le récap. Bonjour et bienvenue à tous dans le grand show de l'info. A trois mois des élections sud-africaines, l'image de l'ANC au pouvoir depuis 20 ans est ternie par le scandale de la résidence privée du président Jacob Zuma, luxueusement agrandi aux frais du contribuable, tandis que les voisins n'ont ni eau ni électricité. Cette demeure a coûté 20 millions de dollars à l'état sud-africain et elle pourrait coûter cher au parti du président Jacob Zuma lors des élections cette année. Les travaux pour rénover la maison du président à Nkandela, dans l'est du pays, ont été réalisés avec l'argent des contribuables. Dans la barrière de sécurité, un héliport est des maisons pour ses quatre femmes et autres membres de sa famille. De quoi exaspérer ses voisins, comme Bekele Ngovo, qui peut contempler les pavillons depuis sa hutte. C'est décevant, mais nous gardons espoir que notre retour viendra. C'est ce qu'on espère. Peut-être qu'un jour, ils nous construiront des maisons aussi. Ils voient bien qu'on souffre. Le scandale de Nkandela a fait le tour de l'Afrique du Sud et a tiré l'attention sur les inégalités énormes qui subsistent. Un tiers de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Cela donne aussi des munitions à l'opposition. Julius Malema, l'un des principaux adversaires de Zuma, a ainsi donné cette maison dans le même village à cette mère de deux enfants. Une opération purement politique. J'ai vécu dans une hutte en terre toute ma vie. Je n'ai jamais rêvé de vivre dans une maison comme celle-ci et de m'asseoir dans un canapé. De toute ma vie, je n'en ai jamais rêvé. Le coup de pub de Malema a rapporté de nouveaux adhérents à son parti. Les combattants pour la liberté économique et de nombreux voisins de Jacob Zuma. Dans tout le pays, beaucoup d'électeurs se sont retournés contre le président et son parti, l'ANC. Cette maison à Nkandla, les 208 millions de randes dépensés là-bas, ça symbolise tout ce qui déplaît aux gens chez le gouvernement actuel. A mon avis, en ce moment, l'ANC est très mal à l'aise et stresse beaucoup parce que c'est un thème important de l'élection, cette maison. La popularité de Jacob Zuma n'a jamais été aussi basse. 51% des électeurs veulent qu'il démissionne d'après un sondage. Il a même été hué lors de la cérémonie en l'honneur de Nelson Mandela. L'ANC part tout de même favorée aux élections. Il est le parti qui a libéré le pays de l'apartheid. Si le Parlement élit Jacob Zuma comme président, il devrait rester au pouvoir. Mais les millions de dollars dépensés à Nkandla portent le symbole d'un gouvernement qui s'est égaré en chemin. Le président de la Poste, Philippe Vall, a présenté, mardi 28 janvier, la feuille de route à l'horizon 2020 pour l'entreprise confrontée à la chute irréversible des volumes de courrier, une stratégie qui vise à transformer profondément son modèle économique. Au passage, la Poste a développé une application pour smartphone qui sert à simplifier la distribution des plis recommandés. Reportage. Bonjour madame, j'ai un recommandé pour vous. Alors il me faut une petite signature ici, s'il vous plaît. Et il y en a une seconde sur le téléphone. Tenez, avec le doigt, avec le doigt. Avec le doigt, c'est désormais ainsi que l'on va signer les accusés de réception de la Poste. La direction a demandé au facteur de remplacer une partie des vieux bordereaux par une application sur leur smartphone. Pour moi, que ce soit une signature papier ou une signature comme ça, ça ne change rien du tout. Factéo, c'est le nom de cette application développée par la Poste, confrontée à un enjeu historique, s'adapter à la chute des volumes des courriers face à la montée en puissance d'Internet. Au passage, l'application est censée moderniser l'image de la Poste et de ses facteurs. Père la cuissée, et voilà pour vous. Parfait. Ça ne change rien du tout, même c'est pour faciliter le travail de la Poste que l'avenir n'y aura plus de papier. Ça évitera de faire des manipulations, de recommander justement, de les flasher le matin, de les reflasher après les tournées. Factéo a été testée auprès des facteurs d'Île-de-France et concernera bientôt de nouveaux produits, comme les colis envoyés en recommandé. Du côté des syndicats, on redoute la surveillance des salariés à distance. L'inquiétude, c'est qu'il va y avoir un suivi à la trace de toute l'activité des facteurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette application et sur lesquelles on demande de réfléchir et d'avoir quelque chose de plus abouti avant une mise en application totale et définitive. Après une phase de test, la Poste va généraliser l'utilisation des smartphones dans toute la France. Un déploiement progressif, on parle de 10 000 facteurs équipés en 2014, 80 000 à l'horizon 2015. Ils seront 19, 19 à défendre les couleurs de la France en ski alpin à Sochi, notamment les slalomeurs emmenés par le jeune Alexis Pintureau qui veulent effacer le zéro pointé du ski français à Vancouver. Reportage avec ces Français que l'on attend aux Jeux Olympiques. Il n'a pas encore 23 ans, ce sont ses premiers Jeux Olympiques, mais il est déjà pourtant l'incontestable chef de file de l'équipe de France de ski alpin à Sochi. Récent vainqueur du supercobinet de Kitzbühel, du slalom géant de Wengen et troisième au classement général de la Coupe du Monde, Alexis Pintureau à bord de l'IGO en pleine confiance et fort de sa polyvalence, le skieur de Courchevel sera présent dans au moins 3 disciplines slalom, géant et super combiné avec tout de même une attention toute particulière pour le slalom. C'est une discipline un peu ingrate entre guillemets où on n'a pas le droit à la faute et où ça peut vite ne pas pardonner. Donc voilà, c'était important de trouver un équilibre. Maintenant, reste à moi de le faire aussi en course. Parmi les autres techniciens français en piste à Sochi, Thomas Fanard, Steve Missillier, Jean-Baptiste Grange et Julien Liseroux, le double médaillé d'argent en 2009, avaient fait son retour en novembre dernier après 34 mois d'absence. Ma carrière, elle est derrière moi, mais si je peux avoir une petite cerise sur le gâteau et si je peux finir sur une bonne note, je ne vais surtout pas me priver. En grand absent, en revanche, le vice, champion du monde de super G, Gauthier de Tessières, recalé faute de résultats cette saison. En descente, la France mise avant tout sur Alexis Pintereau et Johan Claret qui, du haut de ses 32 ans, compte sur l'expérience pour défier le norvégien Axel Nunes Vidal. « Ça peut peut-être être la course d'une vie, quoi. Donc, voilà, je n'ai pas eu les résultats que je voulais encore en Coupe du Monde et pourquoi pas aux Jeux Olympiques ? » Chez les filles, les forfaits des championnes du monde de dissente Marion Roland puis de géant Tessa Worley ont considérablement réduit les chances de médaille de la sélection française qui ne compte que 6 skieuses, dont Marie Marchand-Harvier, vice-championne du monde de super G en 2009, remise de sa blessure à Val-d'Isère en décembre dernier. On est à présent avec Gaspard Varte. Bonjour, Gaspard. Bonjour, Martin. Notre spécialiste en sport d'hiver qui va nous parler de biathlon avec Martin Fourcade qui est l'autre grand espoir de ces Jeux Olympiques de Sochi qui démarreront le 7 février. Et oui, pour ce qui est des titres, la France pourra à coup sûr compter sur le biathlète Martin Fourcade, déjà couronné d'argent à Vancouver sur 15 kilomètres, masse start. Le français a d'ailleurs énormément progressé depuis et a surtout bien fait gonfler son palmarès. 3 médailles d'or en championnat du monde de 2012, 6 fois sur le podium, 7 petits globes de cristal et 2 grands globes de cristal. 3ème biathlète de l'histoire a réalisé le grand chelème, soit la victoire en masse start, sprint individuel et poursuite la même année. A 25 ans, beaucoup d'espoir sont donc placés sur Martin Fourcade avec des chances de médailles dans ses 4 disciplines, ainsi que sur le relais Hommes et Mixte, une nouveauté cette année. Toujours en biathlon, les français Simon Fourcade, le frère, Jean-Guillaume Béatrix ainsi que Marie Dorin et Marie-Laure Brunet, chez les femmes, peuvent aussi créer leur surprise. Merci beaucoup Gaspard pour toutes ces informations et on vous retrouve très prochainement sur Big Web TV pour d'autres informations sur les Jeux Olympiques de Sochi. Tout de suite, c'est le récap la semaine du 27 au 31 janvier 2014. C'est une ex-première dame souriante que les journalistes ont retrouvée à Bombay, deux jours après l'annonce de leur séparation par François Hollande. Valérie Trier-Veller était en Inde pour soutenir l'ONG Action contre la faim, un déplacement prévu de longue date. Elle s'est rendue dans un hôpital pour prématurer et dans un centre de malnutrition. C'est sa première sortie publique depuis la révélation de la liaison du président avec l'actrice Julie Gaillet. Des Français casqués en pleine lumière, le duo électro Daft Punk a conquis 5 Grammy Awards aux Etats-Unis, une première pour des Français. Notamment le trophée du meilleur album et celui du meilleur enregistrement pour le tube Get Lucky qu'ils ont interprété avec Pharrell Williams, Stevie Wonder et surtout Nile Rodgers, le véritable pilier de l'album de Daft Punk. Pas d'inversion de la courbe du chômage à la fin 2013. François Hollande n'a pas réussi à tenir sa promesse avec une hausse en décembre et même un nouveau record avec 3,3 millions de demandeurs d'emploi sans activité en métropole. Le président de la République en voyage en Turquie a reconnu qu'il avait échoué. L'opposition a de son côté fustigé cet échec. Le Parlement ukrainien va discuter de nouvelles concessions aux pro-européens dont une amnistie de manifestants. Le pouvoir a déjà lâché du lest mardi avec la démission du gouvernement et la brogation de lois répressives. Dans la rue, la tension est retombée d'un cran. La chef de la diplomatie européenne doit évoquer une issue politique de la crise avec le président Yanukovitch. Il menaçait de renoncer à reprendre Maury Ducro à cause de grèves sur certains sites, mais Arcole Industrie a finalement légèrement amélioré son offre. Spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté, Arcole Industrie prévoit de reprendre 2 200 salariés du transporteur de colis sur plus de 5 000. Les syndicats n'ont en revanche obtenu aucune avancée sur les indemnités versées aux salariés licenciés. Les deux adolescents candident au djihad en garde à vue. Les policiers veulent comprendre comment ils en sont venus à se radicaliser. Les deux lycéens, âgés de 15 et 16 ans, étaient partis début janvier, tout seuls pour la Turquie, avec l'intention de combattre en Syrie, dans les rangs des djihadistes. Ils sont rentrés en France l'un dimanche, l'autre lundi. La fin d'un cauchemar pour Franck Ribéry et Karim Benzema. Les deux footballeurs ont été relaxés dans l'affaire Zahia. Ils étaient accusés d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec l'escort girl alors qu'elle était mineure en 2008 et 2009, ce qu'ils ont toujours nié. Les médecins diminuent les sédatifs administrés à Michael Schumacher, qui est toujours plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de Grenoble. L'ancien pilote de Formule 1 pourrait donc se réveiller progressivement, un mois après son accident de ski à Meribel. Le coma artificiel avait été déclenché pour réduire la pression dans la boîte crânienne du sportif, qui s'était violemment cogné la tête contre un rocher. Les désaccords européens entre François Hollande et David Cameron apparus au grand jour lors d'un sommet bilatéral en Angleterre. Pour le président français, la révision des traités de l'Union, voulue par Londres d'ici 2017, n'est pas une priorité. 2017, année où doit se tenir un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Par ailleurs, les deux pays veulent renforcer leur projet militaire commun, concernant notamment un drone de combat et un missile anti-navire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain à 17h sur BigWebTV pour une nouvelle émission du Grand Show de l'Info. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501